Examinons le concept de société de moyenne aisance, Siok Rang Shui, tel qu'il est développé par la doctrine Xi. Alors on observe que la période du 13e plan quinquennal est la dernière phase de réalisation du projet de la société de moyenne aisance. C'est le plan 2017-2022. Il avait été conçu et mis en œuvre par Deng Xiaoping en 1978. Xi Jinping le rappelle en hommage lors de nombreux discours, notamment dans l'introduction à « Approfondir notre compréhension de la situation, de l'étape décisive de l'édification intégrale de la société de moyenne aisance ». Vous trouvez ça au page 81 de la gouvernance de la Chine. L'objectif défini c'est celui d'une sortie de la pauvreté, « tooping » en chinois. On peut définir le concept d'un point de vue économique et économiquement il s'agit de faire en sorte que le PIB 2020 soit deux fois celui de 2010. C'est-à-dire qu'environ 60% de la population, soit plus d'un milliard de personnes, vivent au-dessus du seuil de pauvreté et que le revenu moyen soit doublé dans le même intervalle. Donc la définition du concept d'un point de vue économique est très précise. Sur le plan philosophique, cette sortie de la pauvreté, elle peut correspondre à ce qu'en dit la Banque mondiale. Je vous renvoie par exemple à l'article de Martin Havalian, « An Introduction to Povkal Net ». Sous le terme de pauvreté, qui pourrait donner lieu à des distinctions approfondies, par exemple à la distinction entre pauvreté relative et pauvreté absolue, je vous renvoie à la distinction en chinois entre « ping-tion » et « ping-kun ». « Ping-tion » c'est l'état de celui qui ne jouit d'aucun superflu. « Ping-kun » c'est la misère qui manque même du nécessaire. Et peut-être que cela croise d'une certaine manière la distinction que fait sur ce sujet Majid Ranema dans son ouvrage « Quand la misère chasse la pauvreté » paru chez Actes Sud en 2004. Donc sur ce sujet, insistons sur le fait que l'éradication de l'extrême pauvreté a été officiellement un objectif atteint le 13 septembre 2020, soit quelques mois avant 2021, qui était le terme, l'échéance prévue par le plan quinquennal. Bon, on commence à voir de quel rêve chinois il s'agit. Ce rêve ce n'est pas l'espoir d'un avenir meilleur dans un monde où tout serait individuellement possible, ce n'est pas l'avènement des libertés individuelles. C'est un ensemble d'objectifs mis en jeu par un désir collectif dont l'intensité doit hâter la réalisation historique. Mais il s'y exprime une contradiction apparente qui oppose les intérêts des plus modestes aux intérêts des grands acteurs de l'économie, des grands acteurs moteurs de l'économie. Ce rêve doit donc prévenir deux périls. D'un côté, le ralentissement ou l'effondrement d'une économie trop favorable aux pauvres, qui découragerait l'esprit d'entreprise, et de l'autre, la fracture sociale qui valoriserait la concurrence, mais au détriment des solidarités et privilégierait les intérêts catégoriels des locomotives économiques. On en revient à la fameuse contradiction entre liberté et égalité. Trop d'égalité tue la liberté, trop de liberté ruinerait l'égalité et le vivre en commun. Et c'est ce projet d'une vie commune, d'une unité nationale que privilégie évidemment le système chinois. Le syntagme de société de moyenne aisance vient d'ailleurs, et ce n'est pas pour rien, du livre des poèmes qui deviendra un classique du corpus confucéen. Ce livre des poèmes, le Shijin, mentionne que Voilà, c'est dans cet extrait du Shijin, un classique qu'on date du 11e, 5e siècle avant notre ère. Évidemment, les datations sont vagues, c'est un ouvrage difficile à dater, mais c'est un ouvrage de référence. Et cette formule que je viens de vous citer est reprise par le livre des rites, le Li Ji, sous les Hanes de l'Ouest, c'est-à-dire entre 206 avant Jésus-Christ à 9 avant Jésus-Christ, notamment au chapitre Li Yun. Alors, sur ces questions de littérature classique, je me permets, en passant, de renvoyer le philosophe historien, disons l'intellectuel occidental que vous êtes, à la lecture de Jacques Pimpano, « Shijin, deux points, histoire de la littérature », paru pour la première fois en 1989, réédité en 2004 chez Piquet. Un petit ouvrage de 444 pages, qui vous donnera de bonnes bases pour la connaissance de la littérature, chinoise. Voilà, nous tenons le verre du Shijin, du livre des poèmes, repris par le livre des rites, que reprennent en boucle à partir de Deng Xiaoping, tous les présidents chinois, jusqu'à Xi Jinping. Donc, ce thème est repris par Deng Xiaoping pour la première fois le 6 décembre 1979, lors d'un forum économique, afin de qualifier le type de société dans lequel la Chine entre en cette fin de XXe siècle. Et il a été progressivement intégré au discours politique officiel. Vous trouvez un agenda des étapes de cette intégration dans la communication CCTV, la chaîne de télévision chinoise, Yang Li Xinjiro, avec le journaliste Yang Li Xin, du 8 octobre 2020, dans l'émission Tian Tian Sui Xi, « Apprendre tous les jours », consacrée à ce syntagme, « Xiokhang Zhenianhua », la parole de l'année, entre guillemets, « moyenne aisance ». Moyenne aisance, petit confort, on comprend bien qu'il s'agit désormais de fonder le projet politique chinois sur l'essor, sur le renforcement des classes moyennes. Le douzième rapport du parti de septembre 1982 présentait ce syntagme pour la première fois comme un objectif stratégique. Et ses connotations confuciennes sont connues du grand public désormais, comme je le disais, puisqu'il y a des émissions de télé qui sont régulièrement consacrées à l'histoire de ce syntagme, afin d'éduquer, d'informer largement la population. Et Xi Jinping ne manque évidemment pas de le rappeler lui-même dans ses discours, comme je le disais en début de podcast. Voilà, alors il est très étonnant de voir comment un syntagme aussi ancien, qui a une histoire aussi vieille, puisqu'il nous ramène au premier millénaire avant Jésus-Christ, peut trouver sa place dans un projet aussi moderne. C'est ce rapport entre tradition et modernité que je vous propose de discuter dans un prochain podcast. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501